Comment construire un modèle 3D avec le logiciel Autodesk Fusion 360 ? Dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser une petite pièce qui appartient à un ensemble de pièces de la partie d'une plieuse. Cette pièce est constituée d'une base carré de 90mm de côté, épaisseur 10, procédant 2 trous lavés et 2 trous arborés de bouchons. Pour modéliser cette pièce dans le pièce de la pièce de la pièce de la pièce, il faut d'abord lancer le pièce de la 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 pièce. Il faut se connecter à son compte, il retrouve le panneau de contrôle de banque supérieure. On va commencer par modéliser cette forme de carré. On va choisir une esquisse. Pour tracer une esquisse, ce sont des traits, des contours, on peut choisir un plan. On a le choix, on peut prendre un des plans, celui-ci par exemple. Le plan se met face normal à la vue. Et là, on va créer un premier rectangle, un premier carré avec un petit rectangle qui s'appelle center rectangle. Je vais placer le premier point sur le régime. Je vais écarter. Et je vais ensuite donner un format pour préparer à mon modèle. J'avais coûté cette esquisse avec l'équipe sketch dimension. Je sélectionne le premier côté. C'est valide. Je sélectionne le deuxième côté. Et là, j'ai terminé mon esquisse. Je vais donc aller sur finish sketch. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc extruder, donc je vais créer de la matière. Voilà. Dans ce menu, on peut voir, le menu de droite, on peut voir les différentes garanties possibles. Dans le premier cas, j'ajoute la nature d'un côté, ceci. C'est la nature d'une épaisseur. Dans le deuxième cas, je peux ajouter une deuxième épaisseur de l'autre côté du plan. J'ai deux épaisseurs qui n'ont pas partiellement de l'équipe. Dans le troisième cas, une épaisseur cinéthique. Donc là, je prends une poche et je peux étirer dans la valeur de l'équipe. C'est la valeur de l'équipe. Et moi, j'ai choisi, dans mon cas, de choisir une seule direction. Je vais donc étirer dans la valeur de l'équipe. C'est également si il y a la cote. C'est valide. Mon bloc carré est fini. Je vais maintenant m'intéresser à mon trou plané. Donc je rappelle, plané. Si je regarde le plané, Il s'agit d'un trou simple qui n'est pas arrivé. Et ça, c'est la fonction fin. qui est soit plate, soit connu. Donc là, nous, on se traversant, on ne se l'écoute pas. Je vais ensuite choisir la place sur laquelle je le trace. Et je vais devoir compléter les valeurs. Si je regarde, on est d'accord. Le diamètre de la mâche, la hauteur de la mâche, la profondeur, et le diamètre de passage, très bien touché. Une fois que j'ai fait ça, qui est la mâche de positionner, qui est le traversant. Je vais maintenant positionner la mâche par rapport à une erreur intratérale. Aussi, on est terminé de la pièce de 90, donc on va procéder à la carte du 35. Deuxième position, par rapport à ce que c'est le moment là. Alors, on se rappelle, sur la pièce, on a une entrante de 37. Donc, 90, 1007, ça fait une carte de droite. Deuxième position, ça fait 26,5. Donc, on va venir sur la mâche. Et là, je vais plus choisir 26,5. Alors, si on prenait la mâche de deux. Il y a une chose pour deuxième. Les valeurs, les paramètres sont bien saisis. Je positionne le tout, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Je vais choisir cette face, c'est tout. Je vais sélectionner, et je vais choisir la face qui est là. La face, c'est là. Les paramètres sont les mêmes, je vais choisir cette face. Je vais donc positionner, la face est la même chose. Et la face est la même chose. Comme ça. Alors, je vais la main chaudée. Je m'intéresse maintenant à mes pétales 2. Mes pétales 2. Mes pétales 2. Les valeurs de 1,5. En 3,76. Et puis, il faudra le placer à 7000 mètres du bord. Je vais donc réaliser un euro un coup, en ce cas-ci il s'agit d'un coup simple, parodé. Je vais choisir la face au cas où je dépasse, je vais donc renseigner la valeur de la taille des paroles, je vais choisir la valeur de la taille des paroles, je vais choisir la valeur de la taille des paroles. Je positionne une taille par terre aux côtés, par rapport à une deuxième côté. En fait, je vais choisir une taille des paroles. Je vais choisir une deuxième fois, une deuxième fois, une seule numéro. Je vais choisir la valeur de la taille des paroles. Je choisis la face qui est là, qui est le passé, je le coche, et puis je vais choisir une taille des paroles à la partie de la taille des paroles. C'est fini. Après, j'ai terminé la première fois. Bon, juste un petit détail, ici on voit qu'il s'agit d'une texture au niveau du tarodage. Je peux très bien changer la texture, en allant dans le document de la taille des paroles. Je choisis Change Thread Tip, et je vais passer à Tabel. C'est-à-dire en Réel. On voit le tarivage de manière réelle de la taille des paroles. Je dois faire parler de la taille des paroles. Voilà. et revenir à la fonction scientifique et se mettre et donc la première pièce est terminée